mesdames messieurs bonjour bienvenue dans ce webinaire sur l'économie circulaire une séquence qui s'inscrit dans le programme de l'initiative relance verte comprendre et agir pour tous ce 5 juin 2020 à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement je me présente je suis de nico conselli directeur du centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable pour le plaisir d'animer ce webinaire le processus 55 minutes 5 intervenants nous vous proposons d'être acteurs de cette initiative sur la relance verte de contribuer à celle ci en posant vos contributions vos idées vos remarques via le module questions la séquence est enregistrée elle sera donc disponible également ensuite vos apports vos idées vos propositions viendront compléter le rapport de ce webinaire donc nous encourageons vivement représentants des entreprises du tissu associatif du conseil des territoires de contribuer à cette initiative pour la relance verte aujourd'hui en postant vos contributions dans le chat nous ne pourrons pas y répondre dans cet espace de 55 minutes vous le comprendrez aisément dans la situation de crise majeure que nous vivons aujourd'hui écologique sanitaire humanitaire sociale de nombreuses initiatives appellent à une orientation de l'économie vers le développement durable au coeur de la stratégie de la relance de nombreuses solutions à la crise écologique sont aujourd'hui disponibles ces solutions sont portées par des entrepreneurs qui oeuvrent sous des statuts variés entreprise entreprise privée entreprise à mission acteurs de l'économie sociale et solidaire collectif de citoyens finalement décideurs et dirigeants public privé décideurs et dirigeants engagés un collectif d'associations d'acteurs économiques lance donc aujourd'hui cette initiative pour la relance verte comprendre et agir tous ensemble de façon concrète elle ambitionne d'identifier des enjeux de partager des connaissances d'engager des actions et des coopérations et de proposer au pouvoir public bien là à la finalité des leviers permettant de mobiliser de nous de soutenir des initiatives au plus près du terrain nous inscrivons volontairement aujourd'hui sous un certain prisme la connaissance et l'intelligence collective la coopération et le financement avec moi quatre intervenants elmine baume élue à la métropole de lyon enseignante engagée au niveau associatif tout récemment élue présidente de la commission nationale du label économie circulaire pour les territoires elle abordera avec moi le rôle des territoires james pedron chef de projet aussi ride également animateur du club clé club régional en louvain de ronald sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est une cachot accompagnatrice à l'économie de la fonctionnalité de la coopération impliqué dans la gouvernance et dans l'action de la sic immatera un collectif d'entreprises à vous deux vous présenterez les pistes et les opportunités que suscite ce modèle et vous nous ferez des propositions concrètes pour accompagner ces entreprises et leur engagement elise marcandela vous êtes maître de conférences à l'université de lorraine chercheur au série fige centre européen de recherche en économie financière et en gestion des entreprises vos travaux portent sur le management responsable des projets innovants et collaboratifs sous le prisme territorial avec un intérêt tout particulier pour la pour les questions de gouvernance et des relations interorganisationnelles porterez vous en conclusion de ce webinaire votre regard académique sur les leviers et les solutions je vous propose une introduction simple sur les enjeux de l'économie circulaire outre la crise climatique la crise écologique générée par système économique linéaire dominant dont la pandémie a exacerbé les faiblesses est également préoccupante à l'échelle globale sans une action urgente des états pour réformer ce système les crises continueront à se nourrir les unes les autres de manière accélérée cela se traduit par un épuisement progressif des ressources renouvelables les écosystèmes dégradés ne parvenant ne parvenant plus à les régénier quelques éléments chiffrés pour cette introduction l'an dernier un rapport d'experts des nations unies sur la biodiversité faisait ainsi tristement état d'une empreinte de plus en plus invasive et agressive de l'activité humaine près de 75% des milieux terrestres 66% des milieux marins ils sont qualifiés de servements altérés à cela s'ajoute la disponibilité de plus en plus critiques de ressources non renouvelables un rapport publié lors du sommet économique de davos janvier 2019 indiquait que moins de 9% des ressources extraites réintégraient l'économie après un premier cycle d'utilisation vous voyez vous mesurez le chemin qui est devant nous nous contribuons à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre puisque 62% des émissions proviennent de l'extraction des ressources de leur transformation et de la production des biens la crise sanitaire du kovic 2019 agit comme véritable révélateur des dérives des limites de l'organisation économique linéaire au niveau planétaire alors que plusieurs chaînes d'approvisionnement ont connu des couacs inquiétants incluant des sérieux risques de pénurie voire faisant apparaître de sérieux risques de pénurie la crise l'accélération des crises systémiques mais encore plus en lumière l'importance du local dans l'approvisionnement le déploiement d'activités de biens et de services au plus près de l'usager ainsi que les vertus d'une consommation plus sobre et responsable dans notre quête de résilience il faut donc ainsi favoriser une économie plus efficace qui encourage des circuits courts qui favorise la création d'emplois non localisable qui soit fondée sur la préservation des ressources matérielles et énergétique et le bien-être des individus l'économie circulaire ainsi la capacité de concourir à cette recherche de sobriété de résilience et d'autonomie visée par la relance en plus d'agir comme un levier pour répondre à la crise écologique et climatique nous allons donc lancer ce webinaire avec nos intervenants je vais leur demander de ce de nous faire un petit coucou un petit bonjour d'activer leur micro élise marcandela céverine cachot james pedron et minne baume devraient nous rejoindre je propose donc à céverine cachot à james pedron de répondre à cette question sur des solutions des opportunités que présente l'économie de la fonctionnalité et de la coopération je passe la parole le timing est serré vous le savez je serai intransigeant vous avez un quart d'heure merci beaucoup denis je je ne vais pas rebondir et revenir sur les propos qui ont été tenus depuis ce matin et et avec avec denis nous pouvons être sur un constat partagé c'est que la campagne relance verte elle caractérise pleinement la 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 prise de conscience que la transition écologique ne peut se satisfaire d'une seule solution on a besoin d'une mobilisation active de divers tremplins dont les nouvelles économies et dont l'économie de la fonctionnalité de la coopération que nous appelons efc économie de la fonctionnalité et de la coopération qui est qui permet d'être un tremplin d'être un levier de bascule vers des résultats efficients pour cette transition écologique à opérer alors qu'est ce que l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est une économie qui consiste à faciliter l'émergence au sein des entreprises des organisations publiques comme privées ou encore des territoires elle permet de faire émerger des solutions intégrées de services et de biens reposant non plus sur la vente d'un produit mais sur la vente d'une performance d'usage ou d'un usage et les enjeux de l'efc de l'économie de la fonctionnalité consiste réellement en une innovation de modèles de modèles économiques en reconfigurant l'ensemble de l'architecture des processus de création de production de distribution et d'appropriation et de monétisation de la valeur alors comment se caractérise cette cette trajectoire de notre pratique au sein d'IMATERA l'EFC est basé sur l'efficience économique qui consiste à développer des pratiques et des usages qui participent à la préservation voire mieux à la régénération des ressources naturelles pour permettre l'efficience environnementale à partir de l'analyse des externalités notamment externalité positive mais aussi externalité négative et ce développement il ne peut s'appréhender que si l'organisation préserve les équilibres les équilibres dans son écosystème alors elle doit générer le bien-être individuel et bien-être collectif parce que nous parlons d'efficience sociale et cette EFC elle prend appui sur une reconfiguration complète des modes de gouvernance de des modes d'organisation des entreprises d'organisation du travail des méthodes des postures de management notamment l'EFC elle prend aussi appui sur l'optimisation de l'utilisation des ressources matérielles et immatérielles on en parle assez peu de ces ressources immatérielles qui sont pourtant centrales et l'EFC elle reconfigure les modes d'allocation de ces ressources et elle vise prioritairement le développement et la valorisation du patrimoine immatériel qui est stratégique alors on parle d'efficience d'usage et ce modèle il doit en outre assurer la pérennité la pérennité du développement de l'organisation sans nuire à ses parties prenantes alors on parle d'efficience monétaire et l'efficience économique elle permet ainsi à l'organisation à partir de l'analyse des limites de son modèle à partir des externalités positives négatives volontaires involontaires de définir et d'accomplir avec ses parties prenantes interne et externe sa raison d'être le pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait en réponse aux besoins fins de l'ensemble de ses parties prenantes distributeurs fournisseurs clients clients intermédiaires bénéficiaires finaux bref en synthèse l'EFC on est vraiment dans une approche systémique tous ces concepts se mettent en mouvement synergie on a un alignement entre la femme et l'homme le dirigeant la dirigeante le dirigeant l'entreprise les équipes la co-construction avec les parties prenantes et on active ensemble une transition économique et écologique et en EFC on est vraiment sur ce mode de trajectoire là et les bienfaits les bienfaits de l'EFC sont multiples je pourrais l'illustrer à travers des exemples dans ce dans ce webinaire nous allons aborder cet engagement des entreprises à travers trois grands enjeux la coopération le financement et la connaissance et je viens de vous en parler pour permettre cette transition écologique et cette trajectoire de modèle économique durable immatera a mis au centre de son action de sa mission la coopération avec ses parties prenantes internes et externes comme un enjeu central d'une évolution durable c'est le centre de notre pratique et on le verra c'est le centre de pratique de beaucoup d'autres encore pour cela le changement de posture est essentiel dans cette phase de transition on ne peut pas le faire seul on doit le faire à plusieurs et on le sait et dans cette démarche vers plus d'efficience économique la coopération est un des leviers d'action centrale qui permet d'explorer de nouvelles possibilités de développement pour l'entreprise mais pour son organisation pour ses parties prenantes et pour le territoire dans lequel elle s'inscrit et la coopération elle renvoie vraiment à la manière de faire de gérer les interactions entre les acteurs de co-construire et de notre histoire immatera de nos pratiques immatera est vraiment née pour et de de la coopération c'est pourquoi on est vraiment concentré sur cette action de coopération parce que c'est au centre de gouvernance notre statut juridique est un des exemples nous sommes une une site une société de coopération et d'intérêt collectif en quelques mots en mots cinq nous sommes une coopérative et c'est notre le coeur de notre raison d'être depuis notre création immatera et active pour pour ses enjeux économiques environnementaux essentiels parce que nous sommes une communauté pourquoi pour permettre aux dirigeants aux dirigeantes aux acteurs aux actrices économiques de plusieurs territoires de ceux de se retrouver pour réfléchir ensemble à de nouveaux modèles économiques innovants résilients et à expérimenter ensemble et notre expertise est différenciante parce que nous facilitons le changement de manière concrète et opérationnelle parce que notre coeur est constitué des organisations même que nous organisent que nous accompagnons et et qui sont engagés dans notre dans notre organisation la coopération elle favorise des interactions entre les individus les organisations et pour et au service d'une offre servicielle en faveur du bénéfice d'usage et ce bénéfice d'usage il ne peut pas se réaliser en dehors de l'écosystème ni à côté mais bien avec dans l'intention d'opérer ensemble et la coopération est une des réponses aux besoins de financer cette transition parce que ce financement ce sera un tremplin essentiel pour participer à l'émergence des innovations des innovations dans la contractualisation des offres notamment et je vais laisser la parole à à james qui qui va nous faire part des enjeux financiers oui donc dans notre pratique de l'accompagnement des entreprises au sein du cyril on entend régulièrement des entreprises qui ont des besoins de financement spécifique il ya ses trajectoires en économie de la fonctionnalité on a des besoins qui sont de l'ordre de l'accompagnement pour aller vers cette transition vers des nouvelles offres qui sont des offres de vente à l'usage des temps d'écoute clients d'ingénierie de l'acquisition de nouvelles compétences c'est un premier niveau de besoin et puis un autre niveau de besoin qui est plus du fonds de roulement lorsque les entreprises vont rester propriétaires finalement des produits et plutôt proposer l'usage que la vente des produits alors ce qu'on observe c'est que certaines ressources sont aujourd'hui utilisées les fonds propres des entreprises le recours à des solutions proposées par des pays france ou encore des appels à projets et donc ce besoin de financement il s'inscrit en une sorte de développement par étapes des entreprises ont fait souvent appel à cette notion de trajectoire l'entreprise elle se met en mouvement de manière progressive et avec une vraie exigence de ne pas aller trop vite et donc ces besoins de financement de s'inscrire aussi dans cette notion de trajectoire et de développement par étapes alors la question qui se pose autour de cette question de financement c'est comment un dirigeant peut prendre en compte dans son besoin de financement rendre compte de la solidité de ce qu'il va pouvoir créer comme comme richesse au sens large à travers le besoin de financement qu'il a exprimé auprès d'un partenaire quel système de preuve finalement il va pouvoir utiliser on se rend rapidement compte que l'évaluation elle va être autre que monétaire on a évoqué tout à l'heure le capital immatériel on a différents ingrédients du capital immatériel les compétences les connaissances accumulées par l'entreprise sa capacité d'innovation la confiance qu'elle arrive à créer dans la marque la qualité des relations la coopération avec ses clients et partenaires et puis le respect de ses engagements sociaux sociétaux environnementaux alors il ya des solutions il ya un outil qui s'appelle cap immatériel par exemple qui permet ce ce cela qui c'est un socle de référence cet internet donne accès à cet outil pour rendre tangible essayer de d'objectiver finalement ce ces créations de valeur autre que matérielle ce qu'on observe aussi dans notre pratique c'est qu'il est différent pour une banque de financer un investissement classique et une évolution vers une offre d'économie de la fonctionnalité de la coopération alors des solutions existent pour financer la transition on a évoqué les appels à projets donc l'ademe par exemple à travers son appel à projet perfecto national il ya aussi des déclinaisons régionales proposent des solutions qui sont très intéressantes pour financer ce type de trajectoire des aides des régions également mais ce qu'on peut observer également c'est que des solutions sont vraiment à consolider dans les réseaux bancaires pour accompagner dans la durée parce que ces dispositifs sont souvent là pour l'amorçage pour la partie gestion du début de la transition il ya des besoins de financement complémentaire et puis une question se pose d'aller vers une reconnaissance fiscale finalement ce que ce type d'offre amène des effets utiles environnementaux sociaux pour l'entreprise pour ses parties prenantes ses clients mais au delà de ça pour le territoire donc est-ce qu'on pourrait imaginer un tva à taux réduit pour tenir compte justement de toutes ces externalités ces effets utiles qui sont apportés par l'entreprise par une meilleure connaissance entre les entreprises et ses partenaires ses parties prenantes au sens large est vraiment essentielle c'est celle qui est fondatrice de la confiance et la coopération qui sont attendus dans ce nouveau modèle économique la connaissance c'est un autre des enjeux qu'on a abordé on observe l'importance des réseaux dans le partage de la fois de l'interconnaissance mutuelle le partage d'expériences la montée en compétences alors vous avez déjà des réseaux constitués il ya des clubs territoriaux je représente aujourd'hui en économie de la fonctionnalité de la coopération dans différentes régions sont regroupés au sein d'un institut européen de l'efc d'autres réseaux comme le centre des jeunes dirigeants sont très actifs avec de nombreuses sections locales qui sont impliqués dans ces dans ce travail sur les nouveaux modèles économiques on observe que ces espaces sont vraiment essentiels c'est là que du coup les participants à commencer par les entreprises vont acquérir de la confiance et de l'énergie au changement pour expérimenter il ya de l'apport d'enrichissement mutuel pour partager des idées des ressources qui sont diverses pas uniquement financières et puis de la mise en relation pour pouvoir faire aboutir ces trajectoires ce que mène ces réseaux c'est une vraie mission d'intérêt général qui aujourd'hui est menée sur des fonds d'adhésion et de subvention et on observe que ces besoins ces réseaux ont besoin d'être consolidés alors il ya également des ressources numériques des plateformes le crêpes le centre de ressources pédagogiques européens de l'efc la plateforme économie circulaire point org ou encore le panorama sur l'économie de fonctionnalités qui a été publiée récemment par par l'ademe qui permet de partager les initiatives qui ont été menées ces dix dernières années pour aller vers la conclusion de cette partie sur l'engagement des entreprises on observe que l'enjeu de la connaissance est finalement très lié à l'enjeu de la coopération je vais laisser la conclusion à c'est vrai nous avons pu partager avec vous le rôle incontournable des réseaux de la coopération pour répondre de manière concrète opérationnelle aux enjeux écologiques et économiques qui sont les nôtres et cette cette coopération cette dynamique de réseau qui est le terreau des coopérations sont essentiels car ils apportent une montée en compétences une montée en connaissances propice aux innovations durables et efficientes et nous menons cette orientation à travers les réseaux que james a mentionné et aussi au sein d'immatera parce que nous sommes convaincus que ces réseaux sont des sources de financement d'innovation d'action opérationnelle et de vrais lieux de ressources il nous semble également important que soit effective la rencontre entre les marchés publics les appels à projet et qu'une ouverture une ouverture à l'innovation doit doit davantage s'observer pour soutenir ces trajectoires dont nous sommes mentionnés ces leviers d'émergence de solutions sur les territoires dans les organisations doivent également permettre une ouverture à des partenariats publics privés peut-être simplifiés il nous semble également essentiel de mesurer les activités des entreprises et des acteurs à partir d'évaluations croisées mesurer les gains environnementaux les gains sociaux mais aussi mesurer les efficiencies d'usage et monétaire généralement on mesure l'efficience monétaire mais très peu de manière croisée avec avec les autres efficiencies enfin les nouvelles économies dont l'économie de la fonctionnalité et de la coopération sont des leviers prénants pour soutenir les entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à être actrice et on le voit aujourd'hui dans le changement et dans la transition pour ce faire le temps d'appropriation est nécessaire des parties prenantes et le changement de posture sont impondérables et la transition s'inscrit dans un temps long et ce temps long doit être reconnu et soutenu notamment par les institutions et par les financements et je conclurai par par ces mots merci beaucoup voilà merci merci tous les deux merci james pedron c'est rien cachot de votre votre contribution on reviendra peut-être après avec vous dans la conclusion je propose de vous avez parlé de territoire à une coopération comme comme un élément saillant de la proposition bien évidemment je vais proposer à lise marc andela de d'activer son micro et sa caméra de nous rejoindre donc je rappelle vous êtes professeur chercheur enseignante à l'université de lorraine et notamment vous travaillez sur cette question de la coopération donc je vous propose de nous dire en quoi cette coopération elle est essayante dans la réussite de cette relance de cette économie territorialisée apprenante par l'expérience je vous donne la parole et on reviendra ensuite peut-être avec avec le groupe sur sur des exemples dans les territoires et notamment par le pouvoir de la commande publique je vous invite déjà la parole j'invite vraiment nos participants à faire des propositions partager des idées dans le chat et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait jusque là bonjour à tous et je suis très très heureuse de participer à ce webinaire donc avant de commencer à parler de dire ce que j'ai envie de partager je veux dire d'où je parle donc je suis enseignant chercheur enseigne en ut je fais des cours sur qualité développement durable innovation et puis en école d'ingénieur à polytech nancy et puis je suis chercheur en sciences de gestion et donc je travaille sur le management responsable des projets collaboratifs innovants et puis petit à petit je me suis rendu compte que le territoire avait une place importante à jouer dans le développement de ces projets innovants collaboratifs alors mais mes terrains moi je suis une chercheuse de terrain c'est à dire pas de laboratoire je vais sur le terrain pour essayer de comprendre comment se passent les choses comment se passent les relations autour de ces projets innovants collaboratifs et puis j'ai eu donc on a eu l'occasion avec mon groupe de recherche de travailler sur deux terrains particuliers trois terrains particuliers donc les pôles de compétitivité il rentre dans l'économie ordinaire qui recherche la compétitivité économie classique concurrence et c'est dans des pôles territoriaux de coopération économique qui relève de l'économie sociale et solidaire ou dont l'objectif n'est pas la recherche de profits mais d'une plus value sociale et puis aussi avec comment un conseil départemental qui travaille sur l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi et puis donc ces travaux là m'ont permis de me rendre compte que sur un même territoire sur un sujet donné notamment l'économie circulaire l'économie verte etc on avait énormément de ressources énormément de personnes qui travaillaient sur un même sujet mais qui au final ne partageait pas ses ressources et travailler chacune de leur côté dans leur propre silo en suivant leur propre façon de voir les choses et ça on se dit ben quel gaspillage quel gaspillage pourquoi dans chaque dans chaque structure des choses qui qui sont soit redondantes soit qui visent le même objectif mais qui sont faites en parallèle donc c'est comme ça que petit à petit par mes expériences de terrain j'en suis arrivé à réfléchir à la au concept de territoire capacitaire comment transformer ses ressources en ce qu'on appelle capabilité donc les ressources on peut considérer que c'est des capacités on a un savoir-faire notamment en économie circulaire par exemple on a un savoir-faire mais on n'a pas toujours l'opportunité d'exprimer ce savoir-faire de le partager etc une capabilité mais quand on est on a trouvé l'environnement qui nous a permis d'exprimer ses capacités alors ça c'est valable l'environnement capacitant celui qui permet d'exprimer ses capacités c'est valable qu'on soit dans une entreprise ou dans un territoire dans une entreprise on a la même problématique c'est à dire que vous dans l'entreprise vous allez recruter des personnes sur un poste donné et vous allez lui donner l'opportunité d'exprimer uniquement les capacités liées à ce poste là alors que la personne que vous avez recruté a peut-être énormément d'autres capacités mais qu'elle n'aura jamais l'opportunité de mettre à disposition l'entreprise et bien au niveau du territoire c'est un peu la même chose alors vous allez me dire certainement oui mais regardez un ptc un pôle de compétitivité ça quand même ce rôle là ce rôle d'environnement capacitant de permettre aux gens de se rencontrer et d'exprimer toutes leurs compétences etc ce que je me suis rendu compte c'est que sur le terrain on a encore des silos c'est à dire d'un côté vous avez le pôle de compétitivité qui va aller chercher la croissance à tout prix dans le meilleur des cas la croissance verte et parallèlement vous avez des ptc eux qui vont travailler dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et puis dans le cadre de l'insertion etc et c'est ces mondes là ne se rendent ne se rencontrent pas donc l'idée de territoire capacitant et comment on arrive à apporter les espaces les espaces temps moi je dis parce qu'il faut de l'espace et du temps pour permettre à ces ressources de se rencontrer et puis d'arriver à l'innovation parce que comme on l'a vu ce matin si on veut changer de modèle mais si on veut si on veut changer de modèle du modèle et que si on maintenant qu'on s'est rendu compte des limites du modèle économique actuel vous dire qu'il faut changer le modèle on a réussi à faire un modèle économique actuellement on doit être capable en tant qu'être humain de faire un nouveau modèle et bien il faut créer ces espaces de rencontres de discussions de temps dédiés à la création de ces nouveaux modèles et ces nouveaux modèles doivent être co-créés c'est ce qu'on a vu aussi avec le fc moi je dis c'est c'est intéressant ce que ce que fait le fc matera parce que c'est dans cet esprit là c'est on met autour de la table l'ensemble des ressources et on essaye d'apprendre ensemble d'imaginer le modèle futur et ça au niveau d'un territoire c'est possible on va pas changer le monde tout seul avec nos moyens chacun nos petits moyens de notre côté par contre à l'échelle d'un territoire c'est possible de prendre des décisions politiques des décisions financières des décisions entrepreneuriales qui font que on peut changer petit à petit le modèle donc ça ça nécessite de bien identifier l'ensemble des ressources à mettre autour de la table autour de projets concrets parce que c'est juste pour discuter c'est intéressant mais ça suffit pas c'est trouver des projets qui permettent à ces parties prenantes de discuter donc le territoire capacitants c'est celui qui est capable de mettre à disposition les ressources financières un espace en temps pour permettre des réunions des différentes parties prenantes et dans les différentes parties prenantes on a bien sûr les entrepreneurs les collectivités territoriales les financeurs dans les financeurs on a les banquiers mais aussi les assureurs on a qui on a les universités les chercheurs on a voilà toutes ces temps les citoyens et puis ensemble aurait été on réfléchit on pense le nouveau modèle ça c'est possible si chacun réfléchit à ça ensemble et créer une de nouveaux indicateurs parce que donc ça c'est le troisième point important sur le territoire capacitant les indicateurs actuels poussent chacun à un mode de développement lié à la compétitivité à la concurrence etc donc la rationalité nous invite à chercher la concurrence et pas la coopération être meilleur que l'autre à chercher les prix les plus bas etc donc si on change pas ces indicateurs là il y a aucune raison si on est rationnel on change notre façon de faire ou alors on le fait parce que c'est du militantisme si on arrive à modifier ces indicateurs alors on passera du militantisme à la nationalité pour arriver à un monde meilleur qui respecte mieux l'homme l'environnement qui assure un développement parce que pour l'instant l'énergie de tous ces acteurs là est mise au profit du développement économique je suis pas je suis pas de l'économie je suis un être humain et donc voilà c'est ça l'idée du territoire capacitant c'est de faire sauter les silos identifier les bonnes parties prenantes mais du temps aussi à disposition pour réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble et puis des nouveaux critères imaginer ensemble ces nouveaux critères d'évaluation qui font que naturellement on ira vers ce nouveau modèle de développement soutenable voilà essentiellement ce que ce que ce que j'avais à dire et ça passe bien sûr par la formation tu m'arrêtes pas si je dépasse le temps de me dire deux minutes ok c'est ça donc voilà et cet espace là moi je me rends compte que ça permet aussi de de se parler de femme à femme d'homme à homme et de dépasser les préjugés je voudrais conclure là dessus parce qu'il ya énormément de préjugés contre les entrepreneurs contre les chercheurs alors que nous en tant que chercheurs on est entrepreneurs de notre recherche ok on a un salaire on a un traitement à l'université nous donne un traitement mais après c'est à nous d'aller chercher les projets de recherche d'aller chercher les financements etc donc cet esprit d'entrepreneuriat on l'a on n'est pas des doux rêveurs etc on sait ce que c'est la difficulté d'aller chercher les moyens de faire sa recherche et je finirai là dessus pour moi et j'espère pour vous aussi la recherche c'est qu'un moyen d'arriver à un monde meilleur c'est pas une fin de faire la recherche c'est pas une fin de voilà des chercher des financements etc c'est de se poser la question de pourquoi on fait tout ça pourquoi on passe plus de huit heures par jour 50 heures par semaine à travailler moi c'est simplement pour un monde meilleur et j'essaye de faire ça dans mon enseignement et dans ma recherche et encore merci de m'avoir invité merci élise marcandela alors emilie don va activer son micro sa caméra on a bien vu que les entreprises étaient clairement actrices de cette transition écologique ancrée dans les territoires notamment par l'économie de la fonctionnalité de la coopération l'inscription dans l'usage dans la préservation de la ressource dans le prolongement de la durée d'usage des produits et des services on voit bien le critère coopérant apprenant par l'expérience qui est proposé dans le modèle et l'apport que nous a proposé élise propose de passer la parole donc à emmeline pour bien voir maintenant le rôle du territoire qu'elle mine a beaucoup d'exemples à nous donner des exemples et puis des pistes 1 sur je donne quelques quelques pistes c'est la commande publique des modalités de financement ancré dans les territoires comment est-ce qu'on regarde la création de valeur comment est-ce qu'on l'a on l'observe comment est-ce qu'on la mesure comment on l'a conduit à travers l'évaluation et puis des exemples de coopération notamment une sic sur le territoire de la métropole du grand lyon peut-être pour pour appuyer cette cette votre intervention et mine alors oui voilà voilà je donne la parole merci bonjour à toutes et à tous excusez moi j'ai voilà voilà c'est ça la vie à distance alors pour aller sur le sujet des trois questions qui nous amènent et mon témoignage depuis un territoire comme disait donc l'expérience mon propos il est basé sur l'expérience du d'une élue qui a travaillé le plus possible en transversalité et avec des acteurs du territoire avec les agents de l'entendu des différentes institutions des strates administratives et les collègues élus c'est de se dire sur la base des envies d'agir des envies de collaboration de coopération comment on peut mobiliser donc ce premier volet comment on peut s'organiser comment on peut faciliter la coopération et une des clés qui a la volonté bien sûr individuelle et collectif une des clés c'est d'utiliser des outils de l'économie sociale et solidaire entre autres les six sur notre territoire on a réussi à mettre les envies d'agir entre premier à l'état sur les envies d'agir militante mais bien entre premier à l proposer un service à l'heure actuelle tant qu'ils n'étaient pas proposés en tout cas qu'ils n'étaient pas égalitairement proposés sur l'ensemble du territoire à savoir c'est du surtri d'encombrant on est sur du pratique aux pratiques pour éviter d'envoyer à l'enfouissement des tonnes de déchets et en mettant autour de la table l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique mais aussi une grosse et régionale un groupe industriel du déchet et des acteurs des organisations de l'ESS nettement plus petite cette site elle est à l'oeuvre depuis mai dernier la métropole de lyon est partie prenante de la site c'est à dire que et on a investi et on est bien entendu dans la gouvernance je trouve que c'est un exemple concret de la coopération un autre exemple de mon point de vue de coopération qui traduit une volonté politique mais qui mobilise aussi comme tu l'indiquais à demi des outils légaux il suffit juste d'aller chercher d'aller piocher donc là je vais parler de la commande publique dans les textes c'est le fait de d'être à l'écoute des entrepreneurs qui ont envie de tester des modèles innovants et d'avoir la souplesse et c'est pas forcément d'ailleurs de la souplesse en fait d'avoir de se donner les moyens d'adapter notre commande publique d'ouvrir ce qu'on appelle le droit à l'expérimentation parce que ces nouveaux modèles économiques entre autres fondés sur l'économie la fonctionnalité sont pas forcément compris soit du côté des institutions des agents et des élus mais sont pas forcément non plus formuler de la bonne façon du côté de l'entrepreneur de l'entrepreneur qui a qui nourrit ce projet de nouveau modèle économique on a on s'est fait accompagner entre autres par le Syrie d'ici présent comme d'autres collectivités dans le cadre d'un programme national comporté par l'ADEM pour envoyer en fait ce signal aux entrepreneurs et aux entrepreneurs du territoire que oui demain cette question de l'usage de la propriété et surtout cette façon d'apprendre de la commande publique elle est très importante le troisième pied sur la question de l'écosystème local de l'apprentissage du partage de connaissances alors il y a certes la formation action l'accompagnement vers la reconversion professionnelle je rappelle que la métropole de lui on a une spécificité le territoire où j'ai agi où j'ai ce rôle début local pour encore quelques semaines à une particularité c'est qu'on a les compétences sociales du département donc on est très soucieux de cette question du RSA et d'accompagner celles et ceux qui sont loin de l'emploi ou qui ont décroché dans leur parcours personnel et professionnel vers des métiers à forte utilité sociale et environnementale donc ça c'est ça c'est un sujet mais il y a un autre sujet aussi qui est de dire comment on se donne la possibilité de porter l'expérience de toutes celles et tous ceux qui ont un besoin d'accompagnement en amorçage et qui passent comme on dit dans le monde souvent de l'ESS à l'échelle et qui même en passant à l'échelle rencontrent des problèmes pratiques aux pratiques d'accès aux fonciers d'accès à des locaux de recherche de compétences spécifiques sur ces niveaux modèles économiques qui sont souvent des modèles qui s'inscrivent dans des logiques d'économie circulaire donc là je parle de groupement d'employeurs par exemple et même tout simplement de lien avec ce que pointait l'interlocutrice d'avant c'est à dire des chercheurs de différents laboratoires qui sont présents entre autres sur le territoire mais ailleurs à Saint-Etienne à Genève etc qui ont besoin aussi de voir sur le terrain comment se passent les coopérations comment se passent l'accès au financement donc est-ce qu'il y a besoin d'amorçage est-ce que c'est de l'investissement est-ce que c'est de l'avance remboursable quelles sont les modalités de financement en fait efficace dans le sens de l'efficience économique quels sont aussi les échèques pourquoi est-ce que ça répond pas aux attentes des organisations économiques ou des institutions de la commande publique parce que là on n'est pas tant sur un sujet du consommateur on est vraiment sur un sujet de lien au sein de la chaîne de valeur c'est à dire des sous traitants avec leur premier client ou de la commande publique en tout cas moi j'ai beaucoup essayé d'oeuvrer dans l'écosystème local sur ces questions là sachant qu'au préalable j'ai oublié de dire une chose qui de mon point de vue est importante à l'échelle du territoire il doit quand même assurer le territoire il a un rôle c'est assuré son propre diagnostic on doit pouvoir coopérer avec les acteurs que ce soit les citoyens les habitants les militants les associations les organisations économiques et les organisations politiques sur la base de faits on peut avoir un parti pris idéologique mais il faut en fait et la métropole a eu le bon goût de faire ce qu'on appelle la mesure de l'empreinte matérielle de son économie le grand pari est en train de le faire j'invite toutes celles et ceux qui sont sur des territoires et qui ont une voie à porter à indiquer ceci à leur région alors au pci alors vélue tout simplement voilà il faut regarder en face les choses filière d'activité par filière d'activité économique et regarder entre autres la dépendance de leurs organisations économiques à des matières premières qui peut-être demain seront rares soit du fait de conflits géopolitiques soit soit du fait tout simplement de la raréfaction j'allais dire brut du gisement et c'est pour ça entre autres c'est ce qui nous amène aujourd'hui que on doit intensifier l'usage des ressources et avoir recours entre autres à ces logiques d'économie circulaire voilà peut-être dans les choses que j'ai pas pointé ce que là j'ai pointé les expériences positives mais il ya des questionnements de ma part en tout cas des freins à lever ou des points à améliorer un des points durs là je vous parlais de métriques c'est d'avoir de rendre de mesurer les choses autant on a mesuré la dépendance de notre économie territoriale à certaines ressources autant on n'est pas capable dans la compte dans la comptabilité comptabilité pardon publique on parle toujours en euros on ne parle toujours pas en flux de matière flux d'énergie on ne parle toujours pas en intensification de liens entre nous et ben là on le vit on a vécu avec le confinement on a besoin nous êtres humains de contact entre nous il y a des activités économiques marchandes qui intensifient les liens entre nous et qui sont pas suffisamment valorisées ça se retrouve de façon pratique ou pratique dans la rémunération des agents concernant des salariés voilà donc là cette question de la métrique dans les dans les budgets publics et derrière cette métrique à un autre sujet un peu plus technique mais qui a été quand même pas mal médiatisé un trou par un économiste qui s'appelle élo à laurent qui est la question des indicateurs peut-être qu'on ne peut pas demander à l'ensemble des habitants des militants des associatifs des acteurs économiques de mettre leur main dans les budgets des collectivités de l'état et les comptes administratifs en revanche on peut collectivement s'accorder sur ce qu'on appelle maintenant des indicateurs alternatifs des indicateurs de alors jadis on dirait z progrès social maintenant on dit de bien-être mais qui mesure ces questions là et à mettre un minima au regard de ce système métrique dans lequel on est de mon point de vue point de c'est à savoir uniquement la question enfin la question de la richesse d'un territoire qui est mesuré sur la base de la valeur ajoutée créée du PIB voilà le deuxième le deuxième sujet de mon point de vue c'est aussi cette c'est un sujet qui nous éloigne de un peu plus déluvier on a là tout de suite autant les indicateurs et la comptabilité publique ça peut évoluer assez rapidement c'est cette question de pointer quand même les ressources que nous pouvons gérer collectivement sur un territoire les territoires sont différents il ya des territoires qui sont plus concernés par des questions géomorphologiques de la montagne de l'eau voilà il ya des territoires qui sont plus plus denses et qui sont plus concernés par la question du foncier et donc avoir des offices fonciers solidaires enfin voilà il faut s'adapter à ce qu'on appelle les capitaux territoriaux et les remettre en mouvement mais peut-être qu'au coeur du débat il ya cette question médiatisée des communs et derrière la question des communs il ya la question démocratique c'est pour ça que je disais qu'on s'éloigne un peu du sujet mais il faut quand même l'amener peut-être que cette question démocratique elle peut être elle peut être plus et mieux abordée avec des outils comme là que les outils des indicateurs et les outils de la redevabilité vers les habitants c'est à dire comment on mesure les choses et pas uniquement avec des euros emmeline je pensais que vous nous parler aurait un petit peu de tv à circulaire après les indicateurs j'allais l'amener j'allais l'amener à une échelle plus globale parce que ça ne concerne pas les territoires mais je fais partie de ces réseaux nombreux dans la continuité de la fondation 2019 donc romain ferrari dominique bourg et d'autres qui ont lors du débat parlementaire de la loi économie circulaire fait part d'une nécessité qui est de vraiment prendre en compte dans le signal prix l'ensemble des externalités et de peut-être idéalement mettre en place qu'on appelle une tv à circulaire n'ont pas pour le plaisir de se doter d'un nouvel outil fiscal mais plutôt pour le bonheur et pour la prospérité pour pouvoir en fait refléter vraiment dans le prix l'effort porté par les organisations économiques qui pour faire simple intègre des matières recyclées dans leurs produits manufacturés ou qui se donnent les moyens de garantir la durée de vie du bien manufacturé en question parce qu'elles ont des pièces détachées parce que par exemple citer un groupe c'est parce qu'elle s'associe à des artisans de proximité qui sont capables de réparer etc et cette logique de tv à circulaire je vous invite parce qu'on n'a pas forcément énormément de temps et que celles et ceux qui nous écoutent ont le réflexe de sourcer nos propos donc je vous invite à lire le rapport de la dame qui s'appelle modex où vous trouverez sur le site de la fondation 2019 avec des exemples très concrets un des exemples c'est tout simplement une poêle à frire de montrer en quoi finalement tout le monde s'y retrouverait puisque je rappelle que les externalités négatives elles sont prises en charge quoi qu'il arrive par la société c'est pour ça qu'on s'est directement adressé à l'état et à bercy en leur indiquant que ce système de tv à circulaire ne serait pas négatif pour les organisations économiques et serait comme on dit positif et gagnant pour le consommateur pour l'organisation économique pour les producteurs mais aussi pour la société en général voilà et je ne manquerai pas de continuer à proposer cette solution en lien avec la solution de la taille générale sur les activités polluantes et d'autres sujets qui nous mobilisent sur le projet de loi de finances 2021 je vais proposer à nos intervenants de tous allumer leur caméra je rappelle que alors je vais vous poser une question et je vous laisse comme ça quelques quelques secondes pour préparer votre réponse on a il nous reste cinq minutes vous aurez chacun la parole pour faire une proposition pour la remonter alors tout le reste va remonter une proposition pour la relance verte voilà on est cinq cinq minutes je voudrais dire donc le temps que vous puissiez préparer à notre à nos 170 participants que je remercie vraiment vivement de votre présence que toutes les questions toutes les propositions qui sont faites on va y répondre faut pas y répondre là en live je le redis mais comment accéder à l'information les questions d'amorçage j'ai vu énormément de questions est ce qu'on peut est ce qu'on peut avoir des exemples on voit vous répond voilà toutes vos contributions questions idées vont être remontées dans le cadre de cette journée initiative pour la relance verte de même qu'un rapport à la faute ce webinaire sera disponible la vidéo va disponible c'était également une question qui était posée dans le chat donc c'était enregistré on se sera disponible dans les prochains jours donc je vous donne la parole on va reprendre le même le même ordre 1 comme ça c'est c'est simple sévrine puis james puis élise puis emeline puis je prends un petit mot de conclusion on doit rendre entre guillemets l'antenne à 10h55 pour permettre à tout le monde d'aller vers les autres webinaires à suivre dans la matinée qui commence à 11 heures sévrine donne la parole on laisse tous nos caméras ouvertes et je vous remercie encore du monde vos contributions riches merci beaucoup si je ne devais en sélectionner qu'une je dirais soutenir soutenir l'investissement des entreprises engagées dans de nouvelles transitions économiques notamment le fc l'économie de la fonctionnalité de la coopération pour amorcer et soutenir la transition soutenir le financement de ces entreprises thèmes pareil compliqué d'en retenir une seule mais je vais retenir celle sur le l'élargissement de la de la comptabilité un peu comme pour la comptabilité publique avoir une prise en compte des ressources immatérielles dans la manière d'évaluer les entreprises donc du coup dans la relation qu'elles ont avec leurs partenaires commencer par les banques aussi merci james élise micro votre micro élise je vais donc moi ce serait vraiment créer les moyens de favoriser la coopération entre l'ensemble des parties prenantes pour avoir ces espaces qui vont permettre d'apprendre à se connaître et de créer ensemble un nouveau référentiel avec des nouveaux indicateurs des nouvelles vision aussi un de développement soutenable donc voilà ces espaces au niveau du territoire pour définir ensemble que c'est que le développement soutenable comment on l'évalue et puis aller vers une culture du risque le risque ça s'analyse ça se maîtrise etc pour pas en avoir peur l'innovation elle est basée sur le risque vous ferez pas si vous prenez pas le risque vous ferez jamais d'innovation donc vous changerez pas le système donc vous n'y arriverez pas donc c'est regarder le risque en face et puis le maîtriser le gérer et ça on saura le faire ensemble émeline moi je retiendrai passer la commande publique locale en analyse de cycle de vie à coût complet en fait vraiment avoir une commande publique locale vertueuse environnementalement on sait bien le faire ce seulement avec les clauses d'insertion mais on fait très très peu et on a raté le coche dans la loi économie circulaire donc il faut y aller à fond merci il ya un ma proposition c'est effectivement frustrant mais c'est effectivement le rôle de ces organismes d'intermédiation qu'on est dans des chaînes d'acteurs d'un écosystème d'acteurs dans des territoires capacitants et il faut un batteur pour ça pour faire monter la mayonnaise on a tous les ingrédients dans nos territoires or s'inscrire dans du temps long prendre des risques accepter le risque accepté l'expérience accepté l'échec le droit à l'erreur c'est s'appuyer sur des organismes d'intermédiation de peu importe leur statut mais des organisations qui ont cette capacité à relier les relier les ingrédients entre eux voilà ça ça pour moi c'est important de pouvoir favoriser c'est c'est les espaces de dialogue ces espaces de co-construction et c'est une des propositions qu'on fera dans le cadre de cette journée initiative relance verte voilà je vous remercie tout le monde nos cinq nous cinq participants vous qui avez contribué qui avez participé à cette séquence vous étiez près de 170 merci tout sera consigné enregistré mis à disposition c'est bien dans cet esprit là que nous travaillons du commun je reprends ce mot cité par emmène et bonne journée à tous et à très bientôt merci au revoir merci bonne journée à vous merci beaucoup merci